Bonsoir à toutes et à tous, l'équipe du VLF souhaite partager avec vous au cours de cette semaine leurs découvertes, réflexions et conseils culturels qu'ils vous proposent dans l'espoir de vous aider à affronter ces prochaines semaines de confinement. En espérant que vous et vos proches allez bien et dans l'espoir de vite vous retrouver. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Aujourd'hui, Sophie vous parle de Papy Chat, un film réalisé par Mouna Medour, sorti en 2019. Le vin, le lieu et la formule. L'histoire se déroule à la cité universitaire d'Alger, durant la période que l'on appelle la décennie noire. Dans les années 1990, la capitale algérienne est frappée par une série d'attentats terroristes. Les groupes islamistes pullulent et tentent d'imposer leurs propres règles. À la cité universitaire, des femmes, toutes de noir vêtus, rappellent de plus en plus régulièrement aux étudiantes leurs devoirs religieux et leur interdisent de chanter, de danser ou de se maquiller. Alors que l'on encourage de plus en plus le port du voile intégral, Nejma et Wasila, deux étudiantes en lettres, écument les boîtes de nuit. Mais pas pour danser. Véritable styliste en herbe, Nejma confectionne des robes de soirée pour des jeunes filles de la haute société. Et puis un jour, un drame touche Nejma de très près. Elle décide alors d'organiser son propre défilé de mode avec Wasila et d'autres de leurs amis. Un parcours non sans embûches, à leurs risques et périls. La société que nous voyons dans ce film est bancale. Quelle société ne l'est pas, me direz-vous ? Une société où l'on a besoin de boucs émissaires, de femmes, de femmes et de filles. Une société hypocrite où les bourgeois, soi-disant plus éduqués que la moyenne, sont presque pires que les autres. Nejma et Wasila transgressent. Elles se jouent de cette société acariâtre et nauséabonde. Elles sont légères et insouciantes. Quoi de mieux ? Pour faire implicitement valoir leurs droits, ainsi que ceux de toutes les femmes, que la célébration des corps et de l'esprit des femmes. Célébration des corps et non pas du corps. Car les jeunes filles que Nejma s'apprête à faire défiler sont toutes différentes les unes des autres. Certaines sont fines, d'autres ont davantage de forme. Certaines sont petites, d'autres sont plus grandes. Leurs cheveux sont lisses, ondulés ou frisés. Mais toutes finissent par défiler sur le podium. Une véritable leçon du body positive en application. Les jeunes filles sont mises en valeur par la caméra. Mises en valeur, mais pas érotisées. Et encore moins sexualisées. On les trouve plus pétillantes, plus sensuelles peut-être, que canon ou sexy. Des caractéristiques que l'on aime tant, trop d'ailleurs, collées aux femmes. Ni canon, ni critères de beauté donc. Et célébration de l'esprit, bien sûr. Car tout est savamment orchestré par la pétillante Nejma. Son intelligence, sa détermination et sa gaieté nous inspirent. Nejma est une activiste. Une activiste fine et rusée. Lutter. Mais lutter efficacement et pernicieusement. Ce film, c'est un combat. Un combat entre l'ombre et la lumière. Entre le féminin et le masculin. Les filles sont lumineuses. Leur rire, leur énergie et leur opiniâtreté nous donnent envie de nous battre à leur côté. Le masculin n'est pas sous son meilleur jour dans ce film. Ils sont hypocrites, ils sont agresseurs, ils sont pervers, ils sont violeurs. Malheureusement, la détermination des filles est très vite mise à mal par des forces qui les dépassent. Lutter, s'opposer, transgresser. Mais à quel prix ? Demain, nous retrouverons Aurélie avec une chronique musicale qui nous fera voyager au Brésil. ... ... Sous-titrage ST' 501